se demandent comment ils vont faire pour traverser l'hiver. On a besoin d'aide. Gabriel Perrault a acheté un hôtel de la bannière Hilton il y a trois ans, dans la banlieue nord de Québec. S'il comprend les mesures de restrictions sanitaires imposées par le gouvernement, il affirme être sur le bord de la faillite, faute de clients. Il n'y a pas personne qui va survivre à ça. Les hôtels à Québec perdent 400 000 par mois, des gros hôtels. On ne peut pas survivre à ça. C'est impossible. Sur quelle planète sont-ils? Sur quelle planète sont-ils? Moi, je vous le demande. Olivier Danzenaud ne voit pas non plus comment il pourra passer l'hiver. En l'absence de touristes au centre-ville, son petit hôtel boutique essuie de lourdes pertes. Depuis le mois de mars, il a dû se résigner à emprunter 300 000 $ pour demeurer à flot. J'ai des hypothèques en cours, etc. Comment je fais pour tenir sans qu'il y ait de l'aide? Lundi prochain, il mettra la clé sous la porte afin de limiter ses dépenses en attendant des jours meilleurs. Selon l'Association hôtelière de la région de Québec, une trentaine d'établissements ont d'ailleurs choisi de fermer pour des durées indéterminées depuis le début de la pandémie. Ça ne fait pas de mal. Puis amenez donc les enfants à l'hôtel, peut-être qu'une nuit, la fin de semaine, avec les enfants, pour leur faire découvrir d'autres choses. La semaine dernière, le maire Labeaume a lancé un appel sur Facebook pour inciter le public à appuyer les marchands et les hôteliers de la région. L'opposition officielle lui demande maintenant d'en faire beaucoup plus en réclamant l'intervention des gouvernements supérieurs. Ce que je lui demande, c'est de venir se reconnecter sur la réalité de ce qui se passe dans sa ville. Gabriel Perrault souligne qu'une bonne part de l'aide gouvernementale n'est pas destinée aux hôteliers, car aucun décret ministériel ne les force présentement à fermer leurs établissements. Il espère qu'on pensera à lui bientôt, avant qu'il ne soit trop tard. Parce que cette bâtisse-là, là, c'est toute ma vie, moi. Ici Olivier Lemieux, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada